D'accord, y'a là, hop! Lance YouTube. Mes amis, salam alaykoum wa rahmatoullah, bonsoir. J'ai le plaisir aujourd'hui de modérer ce webinaire organisé par l'Association marocaine de prévention bico-dentaire, la MPBD en collaboration avec le laboratoire Emolab. Et j'ai l'énorme plaisir de vous présenter un frère, un ami, un grand chercheur et un grand clinicien en la personne de monsieur le professeur Saïd Haïmi. Le professeur Saïd Haïmi, on le connaît sur le plan national, on le connaît aussi sur le plan international. C'est un professeur agrégé au département d'odontologie, restauratrice et d'ondodensie à la Faculté de médecine dentaire de Casablanca. Il a aussi un PhD en génétique et pathologie moléculaire obtenu à la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Il a un diplôme d'épidémiologie et de recherche clinique obtenu de l'Université de Fès. Et il est le président de l'Académie marocaine d'ondodensie. Bien sûr, je ne vais pas citer tous les titres et tous les diplômes de mon ami Saïd parce que son CV est très long. Mais c'est un monsieur qui est très actif, très actif sur le domaine scientifique marocain et international. Et il est membre de plusieurs associations nationales et internationales dans sa spécialité. Et on a le plaisir aujourd'hui de l'inviter et on le remercie au nom de la MPBD, au nom du bureau national de la MPBD. On le remercie parce qu'il a accepté notre invitation dès le premier contact. Il n'a pas hésité. Tout à l'heure, on discutait avec lui. Il nous parlait un petit peu de ce lien affectif qu'il a avec l'association marocaine Bicodentaires. Et ça, on le sait très bien, il était un pilier de cette association. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je souhaite aussi la bienvenue à nos amis étrangers, particulièrement nos amis africains qui sont avec nous, qui écoutent avec nous, qui vont suivre avec nous ce webinaire. Ce webinaire, il est fort intéressant. Et le thème qui va être traité par le professeur Taimi, et je pense un thème auquel n'échappe aucun dentiste, puisqu'il va parler de l'une des complications de tout traitement endodontique, à savoir les fractures instrumentales et leur gestion en endodontie. Je vous permettez-moi tout simplement de vous dire un petit peu, de vous rapporter le déroulement de ce webinaire. D'abord, on va donner la parole à le professeur Taimi, qui va donc parler pendant, je pense, 45 minutes à une heure maximum. Ensuite, on va donner la parole à M. Alaoui pour une intervention de cinq à six minutes sur leur produit du laboratoire Emolab. Et on va ensuite, juste après, ouvrir une discussion et répondre. Donc, le professeur Taimi répondra aux questions qu'on va recevoir soit sur Zoom, soit sur YouTube. Il y a Dr. Rabiri Nawal qui suit le webinaire sur YouTube. Et il va rapporter toutes vos questions au professeur Taimi pour les personnes qui suivent le webinaire sur YouTube. Et moi, je vais m'occuper des personnes qui vont suivre le webinaire sur Zoom. C'est Saïd Taimi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tu es chez toi. Tu le souviens très bien. C'est un plaisir de t'accueillir. Et je te donne tout de suite la parole pour ta conférence. À toi la parole, mon ami. Merci beaucoup. Bonsoir, chère Camille et chers collègues. C'est un double plaisir aujourd'hui, je dirais, d'être chez la MPBD, qui est ma société mère. À vrai dire, c'est notre mère patrie. C'est l'association. Il y a un lien affectif incontournable d'une valeur émotionnelle assez importante. On a grandi avec la MPBD. On a appris à la MPBD et c'est un devoir qui est juste, une obligation. C'est un devoir d'être là et d'être présent au niveau de toutes les manifestations de cette association. Je crois qu'il fait beaucoup de bien pour notre population et ainsi pour l'ensemble de la pratique dentaire marocaine. Et le plaisir est double aussi parce que le modérateur, c'est un grand ami. Mais c'est ami. Je peux me dire, c'est un frère. On a partagé beaucoup de choses et on a partagé un parcours. Il s'agit bien d'une 25 ans d'amitié. L'ahidullah qui est durable, il va rester pour longtemps. Il y a aussi madame Rabi'i, c'est une sœur pour nous tous. C'est ce qu'il fait, ce qu'il peut vraiment amener de joie et de bonheur. Et avec sa persévérance, elle est là pour améliorer et aider la dentiste à évoluer. On va traiter un sujet, un sujet qui fâche. On est bien clair. Les instruments endocanalaire fracturés. Je vais démarrer par une déclaration très simple. C'est-à-dire, celui qui dit qu'il ne fracture pas d'instrument, il y a deux possibilités. La première, qu'il ne fait pas d'endos. La deuxième, il est en train de mentir. C'est-à-dire, personne ne peut échapper à une complication pareille. Et cette complication doit, nous devons la gérer d'une manière correcte. Moi, j'ai fait beaucoup de formations de point de vue pédagogique et clinique et scientifique afin de compléter l'endodensie que j'adore. Au niveau de ce CV-là, ce que j'aime beaucoup dire, c'est plutôt que je suis un amoureux de l'endos. J'aime la pratiquer, j'aime la partager avec joie et avec bonheur, sans rétention et sans déformation. Et mon objectif, c'est de simplifier l'information et de la partager avec mes collègues avec beaucoup de joie parce que… Les instruments fracturés, c'est une complication inévitable, mais on peut la minimiser. On prend les choses comme il se doit, avec une bonne précaution au niveau de notre pratique. Et c'est-à-dire, devant une fracture instrumentale, il faut se dire, il faut se calmer, il faut comprendre pourquoi ça se fracture et donc contre quelles conditions il faut faire telle ou telle option que je vais expliquer au fur et à mesure de ma présentation. La première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi les instruments se castiguent ? La première question, c'est vrai que l'évolution des instruments nicotin a apporté une flexibilité très importante, mais cette flexibilité a la délimite. C'est-à-dire, c'est vrai que lorsqu'on a des instruments de dernière génération avec un instrument thermique important, ça permet une flexibilité, une rigidité et une résistance à la fracture. Mais cette résistance à la fracture présente une limite. C'est-à-dire, si on engage l'instrument plus qu'il faut, parce que la clé de la préparation mécanique se base sur l'efficacité de coupe. La force doit être mise de manière précise et de venir sur une petite surface pour convaincre les contraintes pour avoir la coupe. Mais si l'instrument est engainé, encerclé, et la surface de contact est importante, la force transmise au niveau de la surface dentaire va être faible et au lieu d'avoir de la coupe, il y aura du coincement. Et ce coincement-là va entraîner la fracture. Dans ce cas-là, libérant l'instrument, si on ne veut pas qu'il se casse, c'est-à-dire, si on veut vraiment réduire la fracture, il faut y aller vers minimiser la surface de contact. C'est vrai, pendant cette publication, pendant des années, on a travaillé avec de l'acier. Il y a de la fracture, ça c'est sûr, parce que c'est des instruments rigides. Mais dans les années 2000-2005, il y avait beaucoup de fractures en nickel titane. Mais pourquoi il y avait beaucoup de fractures en nickel titane ? Parce que pendant cette phase-là, on a mal compris des choses. On a présenté le nickel titane comme un instrument qui peut jouer solo, qui peut être préparé à un canal sans être aidé par l'acier. Et dans ce cas-là, on a proposé l'instrumentation sans formation adéquate et sans laisser la place qui ne doit pas être changée de l'acier comme négociateur de l'espace canalère. Et pendant cette phase-là, il y avait beaucoup de fractures de nickel titane. Et au lieu de faire aimer le nickel titane en l'ancien, il y avait un refus assez intéressant au niveau de cette phase, vu l'importance de la fracture. Il y avait aussi des lentilles qui se fracturent. Il y avait beaucoup d'instruments qu'on peut utiliser, comme les fouloirs aussi, au niveau du compactage qui étaient utilisés. Mais avec le temps, on a compris dans les années 2000, 2010-2015, comme quoi le nickel titane ne peut plus travailler seul et l'importance de l'acier doit être là afin de libérer l'espace pour qu'il n'y ait pas cet effet d'enguinage. Pourquoi ces instruments se cassent-ils ? Le premier facteur, c'est la fréquence d'utilisation. C'est-à-dire, si on veut vraiment être honnête en matière de notre pratique, les instruments sont utilisés à usage unique. C'est-à-dire, les premiers instruments qui étaient fabriqués, c'est à usage unique. Mais vu pour des raisons économiques et pour des raisons de rationaliser la production et ainsi d'être plus efficients, on a essayé d'utiliser les instruments plusieurs fois. Je vous donne juste l'exemple que vous utilisez tous, c'est une lame de bistaurie. Si vous passez votre lame de bistaurie pendant le premier passage, elle est aiguisée, il peut avoir des sections nettes. Mais si vous utilisez la même lame pendant une autre incision, même pour le même patient, vous allez trouver que l'efficacité de coupe devient faible. Et lorsqu'elle devient faible, automatiquement, la force va être transmise sur une surface, ce soit vraiment sur une ligne ou une pointe, et au lieu d'avoir la coupe, il y aura le coincement où la friction va être importante. Et pour être clair, au niveau des instruments nickel-titane, il n'y a pas d'étude où il y a vraiment une vérité par rapport à l'ombre d'utilisation. On peut dire qu'on peut utiliser 10 fois, on peut dire 5 fois. Mais là, c'est de l'aberration. Tout simplement parce qu'un instrument, je vois qu'il a beaucoup travaillé dans un canal courbe, coincé, fin, je peux l'utiliser et je dois l'utiliser une seule fois. Mais si je sens que l'instrument n'a pas beaucoup travaillé, il n'était pas beaucoup engagé dans le canal, je peux l'utiliser même une dizaine de fois, même plus. C'est l'expérience clinique qui va vraiment vous pousser à dire que cet instrument-là est fatigué. Et aussi, l'observation de cet instrument lorsqu'il travaille, lorsque je vois qu'il commence à avoir une perte de forme, c'est un peu trop tard. Parce que l'instrument, si on n'arrive pas à communiquer, de point de visuel et aussi d'utilisation, on peut être mis dans la situation de la fracture qu'on veut éviter. Il y a aussi le torque et la vitesse de rotation. Conseil très précis, respecter les consignes de fabriquants. Ce n'est pas à nous de gérer le torque, ce n'est pas à nous de filer la vitesse, c'est le fabriquer qui connaît l'instrument sur le métallurgique et sur le plan physique pour qu'il puisse nous dicter, nous dicter exactement la vitesse à utiliser pour chaque lime. Si on parle de torque, mais au niveau de la même séquence, certains systèmes proposent pour chaque lime des vitesses variables et aussi des torques variables en fonction de chaque lime, en fonction de l'engueillage. Mais de manière générale, on va trouver que les instruments qui vont travailler en premier entrée canalère vont avoir une vitesse qui va être en fonction de l'instrument, mais le torque va être élevé parce qu'ils vont travailler avec leur conicite. Il y a le deuxième, troisième paramètre, la solution d'irrigation. Il faut savoir que l'hépochlorite affectera légèrement les propriétés mécaniques des instruments nickel-titane ou de l'acier, mais aussi le DTA. Le DTA affecte d'une manière conséquente la composition des instruments nickel-titane et aussi de l'acier. Et pour cela, éviter le contact prolongé avec l'hépochlorite au lieu de mettre les instruments à l'intérieur d'un gobelet de l'hépochlorite, non, juste essuquer la surface de l'instrument avec une compresse stérile abîmée de l'hépochlorite. Ça permet de nettoyer, de désinfecter et d'observer. Le DTA aussi, éviter le contact prolongé avec le DTA pour éviter les fractures importantes. Comment les instruments se fracturent ? C'est-à-dire, si l'instrument est bloqué au niveau de l'entrée, il va être vraiment coincé à la fois au niveau de l'entrée et au niveau de la pointe. Et ce double, ça va entraîner ce qu'on appelle une torsion. Cette torsion va entraîner une fracture liée à ce mouvement en S prononcé qui va entraîner la fracture. Il y a aussi la notion de fatigue cyclique. La notion de fatigue cyclique, c'est-à-dire le fait qu'un instrument existe dans une caudure, pendant sa rotation, la surface de l'instrument va être cycliquement semise à la fois à la compression et à la tension. À la compression, à la tension. Et c'est pour cette raison-là que la majorité écrasante, si je ne dirais pas la totalité des fractures, vont se manifester au niveau de la caudure. Parce qu'au niveau de cette zone-là, il y a la fatigue cyclique. Et cette fatigue cyclique va être la cause principale au niveau des fractures instrumentales. Comme le dit mon maître et mon ami, le professeur Pierre Machtour, la meilleure solution pour gérer l'instrument est le retirer. Vous êtes tous bien d'accord avec moi ? Oui, c'est on peut. Parce que est-il toujours possible de retirer l'instrument fracturé ? Ce n'est pas toujours possible, mais il faut avoir une bonne analyse. Est-ce que c'est le pour et le contre, c'est le bénéfique de l'acte ? Ça dépendra de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, l'état initial. L'état initial, est-ce que je suis en face d'une dent qui a subi une duopilpectomie ? C'est-à-dire, on est dans la stérilité ? C'est-à-dire, c'est stérile le canal ? Il n'y a pas d'infection ? Il n'y a pas de résidu bactérien ? C'était inflammatoire ? Est-ce que le canal est ténécrosé ? Dans ce cas-là, la composante et l'implication infectieuse au niveau canalère va conditionner le pronostic global de cet instrument. Parce qu'une chose qu'on doit toujours garder à l'esprit, un instrument fracturé dans un canal nécrosé, c'est la surface la plus stérile dans l'histoire. Parce que nos instruments qu'on va utiliser à l'intérieur du canal sont déjà stériles. Dans ce cas-là, l'instrument lui-même ne me dérange pas dans sa composition, mais il me dérange dans le sens que je n'arrive pas à avancer pour nettoyer encore plus. Et se rajoutent à ça les conditions d'asepsie. Si vous fracturez un instrument dans un cadre de biopilpectomie, mais sans avoir recours à la DIC qui est une condition sine qua non d'une bonne prise en charge, ça va entraîner une chute de pronostic de cette thérapeutique ou de cette manière-là de la prise en charge de manière globale. Il y a aussi l'étape de traitement. Si vous fracturez un instrument sur une dent nécrosée, mais en première étape, c'est-à-dire que vous êtes dans la préparation coronaire, le potentiel infectieux résiduel est faible et très important. Et dans ce cas-là, dans un potentiel infectieux important, nous aurons de manière vraiment très importante le risque de réinfection. Il y a aussi la nature de l'instrument. Un instrument de gros diamètre va être difficile de déloger parce que la surface d'ancrage va être importante. Un instrument faible de diamètre va être facile à retirer. De cette manière-là, la négociation ou la décision va être reprise en fonction de la dent et de l'instrument lui-même et aussi de sa situation au niveau du canal, de sa longueur. Il y a la dent. Il y a aussi, sans oublier, au niveau de cette analyse-là, le patient, sans acceptation à ce potentiel infectieux résiduel. Parce que si vous fracturez un instrument, c'est un patient qui est cardiaque. Ne vous n'essayez pas vraiment de chercher un chemin où vous prenez le risque vital d'un patient. Pour une meilleure gestion d'un instrument fracturé, il faut être outillé. C'est un petit instrument. Vous travaillez dans un petit espace. C'est-à-dire, moi je le dis et je le redis encore une fois, mon but, ce n'est pas de montrer des cas où j'ai réussi à extraire des instruments. C'est de la, je dirais, c'est antipédagogique de montrer que des cas de réussite. Parce que là, il faut se dire une phrase, c'est que combien de cas j'ai fait pour que je puisse réussir ce cas de retrait d'instrument fracturé ? C'est beau de montrer ça, c'est facile, mais est-ce que c'est la vérité ? Dans la majorité, je dirais, de certaines présentations, c'est plus un cas réussi parmi des dizaines ou de vingtaines de cas. Mais dans ce cas-là, c'est de l'acharnement thérapeutique et je vais essayer de vous guider pour faire de bons choix. Donc, être outillé en microvision, on va aller l'eau de 2,5, mais plus que l'instrument est en profondeur, plus que vous avez besoin de la microscopie pour y aller plus en profondeur avec une lumière qui va nous guider à aborder l'instrument de manière importante. En matière de stratégie thérapeutique, vous avez différentes phases. Pourquoi les instruments se cassent ? Pour cela, on a besoin d'améliorer l'accès. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment, il faut voir l'instrument, il faut qu'on y arrive, y accéder visuellement et instrumentalement par la suite. Le fait de dégager la cavité d'accès, dégager l'entrée canale, va permettre un accès. Ce dégagement peut se faire soit avec des forêts de gates ou de préférence actuellement avec les instruments ultrasonores qui vont permettre une élimination sélective. Par la suite, il y a le désengagement de l'instrument. L'instrument, il est coincé à l'intérieur. Il est coincé, il ne fait pas partie de l'instruction, on est bien clair. Il est coincé, il faut créer des vibrations. Ces vibrations vont désintégrer la couche qui va assurer cette adhérence des instruments aux parois. Et par la suite, procéder à l'extraction lorsque le cas est possible. Pour cela, combien on a d'options thérapeutiques ? Je vous suggère à chaque fois de penser en premier à bypasser l'instrument. Ne pensez pas à le retirer en premier. Si vous pensez à le retirer en premier, c'est dans certaines situations faciles. Vous avez l'instrument qui est visible, accessible. Et dans la majorité de cas, l'instrument ne l'est pas. Dans ce cas-là, pensez à le bypasser. Par la suite, je vais vous montrer comment on peut retirer un instrument en manière orthograde et comment le retirer d'une manière orthograde quand il le faut. Et quand il faut prendre la décision sage, la décision sage, je le dis, la décision sage encore une fois, d'obturer et surveiller. Dans ce cas-là, pour un retrait d'instrument, par exemple, j'ai ce cas-là, j'ai une fracture d'un lentilot. Et je vous le dis, je vous le garantis, les plus difficiles instruments à retirer, c'est le lentilot. Pourquoi ? Tout simplement parce que le lentilot, c'est un ressort. Et lorsque vous, il coince, c'est-à-dire par une adhérence au niveau d'une surface plus profonde, et vous utilisez les ultrasons, le ressort va absorber les vibrations. Il ne va pas être transmis au niveau de la surface de contact. De cette manière-là, l'ultrasonne ne va pas être hyper efficace. Il faut y aller doucement. Sinon, il y aura des petites fractures d'instrument. Et de cette manière, ça va vraiment rond, c'est un instrument plus court. Il y a des instruments spécifiques de retrait qui nous permettent, une fois qu'on va arriver à désintégrer des instruments aussi faibles de diamètre, tels que le lentilot ou l'élime en acier. J'adore ce kit-là de Zomax. Il permet des diamètres avec une pince de 0,6 diamètre, ainsi que d'ouverture et de gauche de 0,8, 1 mm, 1,2 mm. De cette manière, le choix va être fait. Ce kit de Broken Instruments Humor Kit de chez Zomax, que j'aime beaucoup, mais pour cet instrument-là, vous pouvez trouver des instruments qui lui ressemblent. C'est un instrument qui va permettre, lorsque vous avez un accès visuel, et là, je vous parle en microscopé, vous allez dégager l'entrée comme on le voit au niveau de l'entrée canalaire, avec des ultrasons de manière spécifique. Utiliser en premier les vibrations ultrasonneurs. Dans un second temps, aussi, utiliser le DTA pendant une à trois minutes. De cette manière-là, vous allez réduire la boue dentillière, qui va assurer qu'il était là, et la cimenter, et l'adhérer à l'instrument au niveau de la surface dentaire. Une fois que vous sentez que votre instrument commence à danser, c'est-à-dire qu'il a besoin juste d'être recueilli, c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser cet instrument-là. C'est vraiment des forêts qui vont permettre de dégager le pourtour de l'instrument de différents diamètres. Faites attention, lorsque vous travaillez avec le retrait des lentilles eaux. Il faut vérifier de ne pas faire un retrait sec. Essayez de voir si la totalité de l'instrument bouge. Parce que si vous voulez vraiment désengager l'instrument par force, vous allez faire une double fracture. Dont ce qu'est la vibration ultrasonore, dégagement en même temps avec les ultrasons et le DTA, et par la suite, une prise et recueillir l'instrument. C'est comme si vous avez, prenez ça comme si vous avez une petite mini-presselle qui va recueillir l'instrument à l'intérieur. Ce n'est pas ça qui va retirer l'instrument, mais il va juste le recueillir. Il faut le désintégrer d'une manière ultrasonore. Ces jauges ou ces forêts doivent être libérées à l'intérieur au fur et à mesure parce qu'elles doivent être remplies avec la boue dentillière. Et avec ça, on peut vraiment nettoyer d'une manière comme ça. Vous avez des instruments qui sont spécifiques. Vous avez aussi des cas comme ça que j'ai reçus avec des instruments nickel-titane de gros calibre et qui sont vraiment la totalité de l'instrument. Devant des situations comme ça, l'intervention devient obligatoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser un instrument comme celui-là dans le canal. Il faut intervenir parce qu'il est nécrosé avec une participation disponible. L'instrument est visible, mais il est très coincé. Pour cela, on a besoin de l'appréhension. Vibration ultrasonore. Au DTA, certaines pinces magnifiques, telles que cette pince en bec d'oiseau, va permettre une préhension une fois que l'instrument commence à danser. C'est-à-dire, lorsque je le dis, et je le redis encore une fois, les instruments, les extracteurs, ils ne vont pas extraire comme il s'est extrait une dent, mais c'est des recueilleurs. De toute façon, ils vont recueillir l'instrument à l'intérieur lorsqu'il commence à bouger de manière qu'on veut. La vibration, de cette manière-là, toujours saudique, on est obligé, mais préparation de l'entrée, libération de l'entrée, vibration ultrasonore, par la suite, au DTA, de 1 à 3 minutes, et par la suite, vibration ultrasonore, jusqu'à ce que vous sentez. Je veux juste dire un petit mot par rapport à la vibration ultrasonore. Vous avez deux types d'inserts. Un insert, les inserts qui sont abrasifs, et des inserts qui sont lisses. Lorsque vous travaillez la surface dentinaire, vous avez besoin d'un pouvoir abrasif. Vous allez faire appel à des inserts abrasifs. Vous avez beaucoup de marques qui proposent ce type d'inserts abrasifs. De cette manière-là, vous allez dégager l'entrée canalère. Mais dès que vous commencez à utiliser les ultrasons en contact des instruments fracturés endocanalaires, utilisez les inserts lisses. Parce que si vous utilisez les inserts abrasifs, l'instrument va chauffer, et par la suite, il va se fracturer. Dans ce cas-là, un serre lisse pour usage en contact avec la surface métallique et l'insert abrasif à la surface dentinaire. Il y a aussi ces instruments. Regardez, l'instrument est cassé en haut de la racine distale. Je ne vais pas m'aventurer à le retirer immédiatement, malgré le fait qu'il est visible sur le plan clip. Il faut le vibrer, le désengager. Ce désengagement peut se faire par les ultrasons, mais aussi il peut se faire d'une manière mécanique à l'aide des limes en acier assistées avec le DTA. C'est là où la gamme de la lime 8 et la lime 10 vont travailler. Et on peut même être pléthuisé des limes 6. De cette manière-là, avec une assistance visuelle, microvision, on va essayer de vibrer afin de voir l'espace et négocier l'instrument et de passer à côté. En premier, avec l'instrument 8, une fois l'instrument 8 avec un mouvement d'un quart de tour engagé, mouvement de translation, dont le but est de désengager l'instrument au tour. Et une fois c'est bien désengagé, c'est à ce moment-là que je peux retirer mon instrument qui va être libre dans cet espace-là. C'est le système-là, c'est le système IRS, Instrument Removal System. Un instrument qui est simple d'esprit. C'est un tube avec une tige à l'intérieur. Et là, je me rappelle de ce cas-là. J'ai vu ce système-là au début de mon internat. Deuxième année d'internat, ça remonte à quelques années. Et j'ai lu beaucoup sur cet instrument-là. Le but, c'est de faire quoi ? C'est un instrument, on va essayer de dégager le pourtour de l'instrument, insérer le tube de manière que l'instrument se faufile à l'intérieur du tube et le coincer de manière avec une tige à l'intérieur. Et je me suis dit que pourquoi pas, je ne vais pas fabriquer celui-là moi-même. Parce que la fabrication est très simple. Regardez, c'est un instrument fracturé. Je me rappelle, ça remonte presque à une vingtaine d'années. C'était un étudiant de cinquième année, un collègue de profession. Et là, j'ai pensé, pourquoi pas, c'était aux urgences. Et là, je me dis, pourquoi ne pas fabriquer mon système IRS ? C'était simple, à vrai dire, mes chers amis. Je vous invite à utiliser juste les aiguilles que vous jetez, que vous n'utilisez pas pour l'irrigation. Vous pouvez facilement voir différents diamètres et par la suite insérer à l'intérieur du canal de manière que la ligne passe à l'intérieur du tube. Vous pouvez utiliser la pince pour réduire le diamètre. Vous pouvez perforer l'aiguille au niveau supérieur et vous insérez des instruments, par exemple de tréfine, afin de coincer l'instrument et le solidariser par rapport à l'aiguille. Je rappelle encore une fois que l'usage des ultrasons est une règle incontournable. C'est un système de recueillir l'instrument. Il doit être mobilisé, désengagé par les ultrasons, ainsi que par l'appel. S'en garder à gauche le cas, j'ai essayé de passer les limes à côté afin de libérer l'espace pour que je puisse retirer cet instrument-là. C'est un cas qui a 20 ans d'existence. Je n'ai pas le contrôle à 20 ans. Si mon collègue qui était le patient à l'époque, s'il nous écoute à travers ce webinaire, je vous invite, chers amis, chers collègues, de se présenter pour que je puisse prendre une radio de contrôle, je ne serai que reconnaissant. Il y a aussi des moyens simples. Par exemple, si vous voyez un lime à l'intérieur, vous pouvez utiliser juste la préparation manuelle. Ne vous découragez pas. Là, je suis dans l'obligation d'intervenir. Dans le but de faire quoi ? De retirer cet instrument parce qu'il y a une obligation de retrait dans le sens qu'il y a une manifestation pérapicale. Et en même temps, vous avez un canal qui est large. Dans ce cas-là, vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup d'aisance à retirer ça. Vous pouvez juste utiliser les instruments acier. Vous pouvez faire entrer à l'intérieur deux instruments acier et vous les faites tourner. Vous le faites tourner, ça va se gripper autour de l'instrument à l'intérieur. Et avec une vibration assistée, vous retirez l'ensemble et vous pouvez avoir l'instrument qui va sortir au niveau de cette partie. Le but, c'est une bonne irrigation. En même temps, de négocier avec sagesse et avec douceur l'instrument, vous n'allez avoir que de la réussite pour des kilomètres. Prenez ce cas-là. Là, c'est un cas d'une centrale que j'ai reçue. Il y a une fracture dans le long tilot. Mais là, si on essaie d'observer le cas, le long tilot, il est coincé au niveau de sa partie apica. Si vous essayez de le retirer directement par un mouvement de traction ferme, vous allez faire quoi ? Vous allez juste le fracasser. Toujours penser où l'instrument est coincé. C'est au niveau de la pointe. La solution par rapport à un instrument comme celui-là, première chose, la gestion de champs opératoires, la mise en place de champs opératoires. Je suis là pour désinfecter et en aucun cas pour réinfecter l'espace endocanalaire. Lorsque je vois à l'intérieur du canal, je vois qu'il y a de la gutta. Et les monts, l'antilo, ils sont coincés au niveau de la partie apicale par la gutta. Je dois faire quoi ? Juste une préparation manuelle autour afin de désengager l'instrument. Ne pensez pas au retrait en premier, pensez à le désengagement en premier. Et par la suite, une fois qu'il commence à danser, c'est là qu'il faut le recueillir. Recueillir avec une presselle. Lorsque vous désengagez l'instrument au niveau de la partie apicale, automatiquement, vous allez avoir de l'aisance. Vous allez juste m'excuser, s'il vous plaît, ceux qui ont activé leur micro, ils peuvent le mettre tranquille en cieux. Merci beaucoup. De cette manière-là, vous allez le recueillir une fois que l'instrument est désengagé au niveau de la partie apicale. Merci. De toute façon, de cette manière-là, on peut le recueillir de manière simple et regarder au niveau de la photo. C'était la gutta au niveau de la région apicale. Et là, le collègue qui m'a adressé ce cas-là, de toute façon, il a passé deux séances à le retirer, mais il a pensé plus au retrait sec que le désengagement apical. De cette manière-là, je vous invite toujours à voir de quoi l'instrument est déjà bloqué. Et l'obturation va se faire comme le protocole le nécessite. Là, c'est un cas de fracture instrumentale au niveau de tiers moyen. C'est les cas les plus difficiles à gérer. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous avez la moitié, le tiers de la racine qui n'est pas nettoyée et vous n'avez pas une accessibilité favorable au niveau de la partie couronnaire. De cette manière-là, si vous avez une dent nez creusée telle que cette dent-là, vous laissez un potentiel d'infection résiduelle très important. Il faut le gérer. Maintenant, comment le gérer ? Préparons l'accès. Préparons l'accès. On peut le faire avec des forêts de Gates. Deux forêts de Gates, mais sans mutilation importante, avec un brossage contre la coûture, jusqu'à avoir un accès visuel et instrumental. Par la suite, vous pouvez utiliser les inserts lisses autour de l'instrument afin de désengager l'instrument de cette manière-là. C'est un instrument de grosse conicité. Sa partie rétentive au niveau du canal, c'est la partie la plus couronnaire. Dans ce cas-là, cet instrument va être plus bloqué par la partie couronnaire. Une fois qu'on va désengager le pourtour, et là, on va être mutuellement aidé par les inserts abrasifs et les inserts lisses. L'abrasif, lorsque j'attaque la dentille, le lisse, lorsque je vais toucher la surface dentillaire. Mais regardez ce que j'ai fait comme erreur. J'ai oublié de protéger l'autre entrée canalère. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir la joie et le bonheur de retirer un instrument, je l'ai trouvé dans l'autre canal. Dans ce cas-là, il faut faire attention. Et parfois, par peur, j'ai voulu utiliser une presselle. Et lorsque je voulais insérer pour l'irrigation, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai poussé l'instrument davantage au niveau du canal. Là, ces cas-là, cette erreur que j'ai faite, j'aimerais bien que vous faites attention à ça. Protéger les entrées canalères. L'irrigation pendant la préparation ultrasonore va entraîner un mouvement hydrodynamique, ce comme un pistot, qui va pousser l'instrument à sortir. Et lorsqu'il sort, protéger les autres entrées canalères. Mais heureusement pour mon cas, celui-là, la friction était faible parce que déjà l'instrument est dans un espace irrigué. Il y a beaucoup d'hépochlorite. Une bonne aspiration a permis d'enlever l'instrument sans problème. Et par la suite, le traitement en plus l'obturation. Mais certaines situations, telles que ces instruments de faible conicité, la partie qui va tenir l'instrument ou par laquelle il est coincé, va se trouver très importante. Il va représenter plus les deux tiers de l'instrument lul. Un instrument de grosse conicité va être bloqué par la partie couronneur. Un instrument de faible conicité va être bloqué par la partie apicale dans sa globale. Et dans ce cas-là, il faut dire que c'est des instruments qu'il faut gérer avec beaucoup de patience. De cette manière-là, regardez, une fois qu'on désampture la totalité des instruments de l'espace canalaire, l'irrigation est la première phase qu'il faut faire. Il faut faire une bonne observation de l'instrument. On le repère sous microscope. Et à ce moment-là, je protège les entrées canalaires comme il se doit. Et par la suite, j'attaque avec des inserts incombinisants, à la fois avec des inserts ultrasonores, lisses et aussi avant rasifs. Là, je fais l'usage des inserts lisses. Et j'utilise un mouvement de rotation antihoraire. L'instrument, il est bloqué en horaire et il faut que je le désengage en antihoraire. Et par la suite, une fois que je vais voir que l'instrument est là, c'est une information très importante, il faut que je travaille en alternance entre une irrigation à sec. Lorsque j'irrique, et si je travaille les ultrasons sous irrigation, je n'aurai pas de visibilité. Et si je travaille à sec, ça chauffe, ça peut casser. Dans ce cas-là, il faut y aller doucement avec une irrigation et une touche des ultrasons, une irrigation et une touche d'irrigation. De cette manière-là, vous allez avoir, et même lorsque je repère l'instrument, je travaille une irrigation abondante, c'est juste pour enregistrer le cas que j'ai pris ce risque. J'ai pris ce risque, je le dis et je le dis encore une fois, lorsque je travaille avec les ultrasons, avec des inserts fines, ainsi que des instruments au niveau de la région apicale, il faut se dire que ça peut vraiment proposer et créer un échauffement, ça va être un facteur d'aggravation de la fracture instrumentale. Et au lieu d'avoir un instrument fractureux, je vais avoir deux. Regardez, l'instrument va sortir par quoi ? Par le mouvement hydrodynamique de l'irrigation. De cette manière-là, et parfois, il faut faire attention, regardez l'instrument, il est sorti par irrigation au niveau du canal meso-vestibulaire, parce qu'il y a une configuration en Y, c'est-à-dire les deux canaux se rejoints, et l'utilisation du canal meso-vestibulaire, c'est une des astuces cliniques, permettra de créer le mouvement hydrodynamique qui va pousser l'instrument à sortir. C'est pour cette raison-là, je n'ai pas protégé l'entrée de meso-vestibulaire. Et la récupération va se faire d'une manière, je dirais, facile, avec une précelle ou la micro-précelle. Et le plus difficile est fait, maintenant, en récupérant de densité classique, négociation, préparation et obturation. Pas que chose à s'en mettre, à vrai dire, moi, je ne me réclame pas capable de tout retirer, je vous dis franchement, il y a des cas que j'ai réussi, d'autres non. Il y a des cas qui me dépassent, il y a des cas qui me dépassent sur le plan technique, mais aussi sur le plan d'exilité manuelle. J'adore ce monsieur-là, si vous le connaissez, c'est un ami à moi, c'est un Japonais, docteur Yoshiteroshi, qui arrive à retirer des instruments juste incroyables, incroyables au niveau des régions apicales avec une double co-dure. Et il n'y a que lui, jusqu'à maintenant, qui peut vraiment faire des choses pareilles. Il y a certains collègues que je félicite par rapport à leur patience et par rapport à cette discipline-là, mais ça nécessite du temps et de l'investissement en matériel et en investissement. Mais tout ce que vous voyez ici comme retiré ne peut pas être fait si vous êtes outillé comme il se doit, microscope ainsi que des astères, ainsi parfois des kits vraiment spécifiques de retrait. Ce que je peux aussi vous aider à voir, c'est le bypass. Il y a le retrait, on a vu le retrait, désengagement, retrait, libération, danse lorsque l'instrument est dense. Première étape, c'est dire, c'est le bypass. Le bypass, en regardant l'instrument, cet instrument, il est fracturé dans cette section. La majorité écrasante des canaux, il est au valet. De cette manière-là, vous avez un espace où vous passez latéralement afin de négocier le passage. Lorsqu'un instrument est fracturé, comme il l'a dit mon maître, professeur Pierre Maston, en disant quoi ? La meilleure option, c'est de le retirer. Je peux vraiment un peu apporter une touche personnelle. La meilleure option, c'est de le neutraliser. Pas juste le retirer. La neutralisation peut se faire par retrait total, comme par le fait de le passer à côté et de l'humurer et de l'envelopper avec la gutta perca. C'est-à-dire, en face d'un instrument de thérapie comme celui-là, dans une prémolaire qui est une configuration canalaire-ovalaire, je préfère le bypasser. Et une fois que je fais mon préparation, interdiction formelle d'utiliser une préparation mécanisée, parce que vous risquez de faire un double fracture. Une fois que vous faites ça, vous pouvez facilement stabiliser la situation et vous pouvez regarder au niveau de ce cas-là qu'on a pu avoir une obturation, une gestion globale de l'ondance avec l'instrument à l'intérieur, ça ne dérange absolument pas. Devant des cas comme ça, je tente le bypass, j'obture et je surveille. L'option thérapeutique de chirurgie va être là en cas d'apparition de signes nouvelles ou de l'annonce de cicatrisation de la région apicale. Devant des cas comme ça, j'essaie de bypasser. Je passe avec des instruments en nickel, en acier. Pas de préparation en nickel titane, parce que ça va amener à une fracture supplémentaire au secondaire. Une fois la préparation est faite, l'opturation, et regardez ce cas-là que j'ai pris en charge en 2018, regardez la cicatrisation totale au niveau de l'espace en 2021. C'est-à-dire le bypass et la neutralisation, parce que si vous voyez juste la mécanique, vous risquez d'être coincé. Mais regardez l'infectieuse, l'infection. C'est-à-dire que vous voyez qu'une fois que vous passez à côté, vous désinfectez l'espace, Dieu m'ertit que le corps est capable de redresser certaines défaillances résiduelles par rapport à notre thérapeutique. C'est un instrument aussi fracturé. Le diamètre est de précité importante. J'ai essayé. C'est ça, je voudrais bien que vous reteniez. J'ai essayé de le retirer, mais je n'ai pas pu arriver. À mon donné, il faut se dire non. Je dois arrêter de faire ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique en disant là, je suis le meilleur. Pensez à l'advent. Par la suite, vous pouvez retirer l'instrument et par la suite, vous allez vous trouver avec une dent hyper fragile. par la suite, je vous dis, j'ai essayé, j'ai essayé de mobiliser, ça ne danse pas. L'instrument ne danse pas. Et je vois que je peux vraiment le négocier par bypass. Je le bypass encore une fois. J'ai essayé de nettoyer, mais une fois que je trouve que l'instrumentation passe, je peux y aller vers une obturation et je peux vraiment surveiller. Et là, en 2015, et j'ai vu le patient en 2021, j'ai trouvé qu'une bonne stabilité est faite. Là, si je me suis acharné sur le retrait, je peux facilement détruire la dent au lieu d'être vraiment dans la conservation. Pour cela, l'option, si vous n'arrivez pas à retirer, si vous n'arrivez pas à bypasser, qu'est-ce que vous allez dire ? Dans ce cas-là, si vous êtes dans la région apicale, instrument qui dépasse, chirurgie obligatoire. Alors que si vous êtes à l'intérieur du canal, vous êtes obligé de penser à l'état initial. S'il s'agit d'une biopilpectomie, c'est-à-dire l'espace est stérile, obturez, mes chers amis, et surveillez tout simplement de cette manie-là. Regardez au niveau de cette molaire. Il y avait une configuration, vous avez une nécrosone de la racine distale, mais au niveau de la racine mésiale, c'était une pulpe qui est vivante, inflammatoire. Le potentiel infectieux était faible, même zéro. Dans ce cas, la joncture, et je surveille. Regardez cette canine qui était nécrosée même, mais avec une meilleure désinfection, parce que la fracture s'est établie à la fin de la préparation, au niveau de la double coût dure. Et là, en négociant, en désinfectant convenablement, 2010-2018, la dent est toujours là. Et malgré ça, vous voyez que la dent juste à côté, qui était infectée, elle était stable, parce que le système immunitaire est là. N'oubliez pas que vous avez un allié qui est le système immunitaire, qui est là aussi pour sauver la dent et pour stabiliser. Regardez ce cas-là, dont j'étais heureux de négocier trois canaux avec une coût dure très prononcée. Et au niveau de mes yeux vestibulaires, j'ai cassé mon instrument. Si c'était une dent de sagesse, qu'est-ce que je peux faire ? Chirurgie ? Non. J'obture et je surveille. Et de cette manière-là, en cas de problème sur une dent de sagesse, je suis obligé de faire l'extraction. Mais en cas d'absence de symptomatologie, en cas d'absence de douleur, pas la peine. Certaines situations où vous avez un instrument qui fracture au niveau de la région apicale avec une symptomatologie clinique et radiologique, vous avez donc l'obligation d'intervenir par voie chirurgicale. Et là, vous allez faire votre thérapeutique comme il se doit. Là, regardez un cas de canine. Vous avez un instrument très important. J'ai essayé, j'ai essayé. Et même la première intervention de mon collègue a entraîné une perforation secondaire. Qu'est-ce que j'ai fait ? Regardez, lorsque j'ai un instrument qui est lent, comment vous allez le retirer ? Coupez juste la partie apicale, mais sans faire de section nette, juste à moitié de la racine. Et avec un syndismotum, vous cassez l'apexe. Parce que si vous faites une section nette, vous allez couper l'instrument. Et lorsque vous faites une section partielle, vous allez enlever l'apexe et vous allez avoir un accès direct à l'instrument. Et à ce niveau-là, vous allez le prendre par une pince-matio et vous faites des mouvements de brossage. De cette manière-là, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire l'instrument par voie apicale avec un mouvement de brossage de préparation. Et de cette manière, vous allez garder le capital osseux et dentaires très important. De cette manière-là, comme j'ai dit, mini-section, fracture avec syndismotum et retrait. Des cas comme ça. Là aussi, des cas de retrait, c'est-à-dire de retrait par voie chirurgicale, parce qu'il y a une symptomatologie. Ce cas-là, en 2013, j'ai fait la suroperdance, mais avec le temps, il y a une douleur à la percussion. Il y a aussi une tumulte fraction. Je suis dans une complication infectieuse de la réagence d'application. J'étais obligé d'intervenir. Et par la suite, j'ai fait une cheleure avec retrait. 2013, 2021, de cette manière-là, je vois une cicatrisation totale de l'espace dyspontal. Regardez ce cas-là. C'était des cas où j'ai reçu la première fracture. Il y avait juste un instrument fracturé. Le second, c'était moi. J'ai essayé de faire le bypass. L'instrument s'est cassé. J'ai essayé de bypasser le second instrument. J'ai fait une fausse route. Dans ce cas-là, c'était la complication totale. La première, c'était un autre collègue, mais les deux, c'était moi. Et dans ce cas-là, c'était de l'acharnement thérapeutique. Et à ce moment-là, à cette étape-là, je n'avais pas de microscope pour agir de manière convenable. De cette manière, j'ai décidé de conserver cette racine-là en concertation avec le patient par une intervention chirurgicale qui incitait le recours à la fois à la piézo, la préparation osseuse, la préparation-obturation à l'MTA et l'obturation de la partie apicale avec l'MTA, l'obturation de reste. Et on voit la petite cavité. Et là, on peut vraiment observer l'obturation de bouchons apicales ainsi que l'obturation totale. À l'époque, j'ai utilisé, il y avait une vague, une plus, je dirais, c'était un peu de nouveauté. Et on utilise le biomatériau, biomatériau. Maintenant, je suis contre, à vrai dire, lorsque vous avez une cavité petite comme celle-là, le meilleur matériau de remplissage, c'est le sang. Je dirais, vous donnez juste un double travail à votre système immunitaire. Il va résorber ce biomatériau pour sécréter de l'os natif. De cette manière-là, devant des situations comme ça, je n'utilise plus. C'est plus les cavités où il y a vraiment une déformation. Je veux remodeler la surface que je peux utiliser les biomatériaux. Les mises à mis paro, j'en reviens, elles connaissent ça très, très bien. Il y a certains collègues qui vont voir ce dibuibinan et qui vont dire, « Waouh, regarde, la racine est courte. Comment vous allez conserver cette racine ? » Là, je vais répondre facilement avec une cicatrisation intéressante au bout d'un laps de temps. Et là, je vais vous dire, qu'est-ce que vous pensez des implants courts ? Vous dites, c'est court. Et là, vous mettez des implants de 6 mm. De cette manière-là, faites confiance à la nature, vous pouvez avoir des surprises et des grandes surprises. Et ce cas-là a été une réussite dans le plan. À l'époque, on a décidé, moi et mon collègue, de faire une restauration prothétique en monobloc. Actuellement, je peux le faire d'une manière unibloc. De cette manière-là, je n'aurai pas cette possibilité. Regardez les implants courts, c'est de 6-7 mm. Et on dit des praticiens, « Waouh, vous ne faites que de 6. » Naturellement, si on a un 7, on peut le conserver et on attend. S'il y a un retour positif, « Why not ? » On peut le garder. L'évaluation 1, je termine avec ce cas-là. C'est un cas où j'ai une image d'allure kistique et je prends la radio, je vois l'allure kistique. Il y a une fracture instrumentale au niveau de l'espace. De cette manière-là, j'ai vu sa radio panoramique. Je vois l'image, il est à proximité du nerf avec une plus, on le voit à la proximité. La bord vestibulaire va entraîner. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais le risque d'atteindre du nerf, il est là, au niveau de cette intervention-là. Et j'ai tenté, tenté, avec une perte de substance assez intéressante, et j'ai essayé de tenter, c'est ce qu'on appelle, je l'ai vu ce patient-là en 2001, c'est l'extraction intentionnelle. Si vous voyez que, vous avez une dent, vous avez une difficulté d'accès, une perte de substance importante, une lésion kistique importante, c'est presque la décision de l'extraction. Moi, j'ai, dans ce cas-là, vu le fait que j'ai gardé, j'ai toujours cette ceinture osseuse au niveau de l'espace cervical, j'ai fait l'extraction de la dent, j'ai fait le nettoyage et la nucléation totale du kist, et par la suite, la préparation de la dent en extra-bucale, avec préparation-obturation, et j'ai fait une réimplantation. La réimplantation était faite, et par la suite, contention se met rigide pendant quatre semaines, avec des points de suture. Lorsqu'on voit la situation de cicatrisation, on peut être épaté de la capacité de cicatrisation du corps et encore plus de l'adaptation gingivale. C'était une décision de dernier recours, c'était soit ça, soit l'extraction. Pensez, lorsque vous avez une difficulté d'accès avec une image pérapicale qui peut être kistique, et là, c'était un kist kératokiste, c'est l'extraction, le nettoyage, l'énucléation totale du kiste, et plus la réimplantation et la contention se met. L'instrument a été retiré en extra-bucal de cette manière-là pendant la préparation, la résection, et là, une radio de contrôle permet de voir la cicatrisation totale de cet espace-là. Si vous voyez, par exemple, que vous n'avez pas le choix, vous pouvez prendre cette option-là qui n'est applicable que pour les monoradiculés parce que pour extraire et réimplanter, vous êtes obligés d'avoir une monoradiculaire. Je termine par une citation que j'adore beaucoup. Il y a peut-être un million de méthodes, même un peu plus, mais quand on principe et sans nombre limité, l'homme qui maîtrise les principes pourra avec succès choisir ses propres méthodes. L'homme qui essaye les méthodes ignore les principes et est condamné à avoir des problèmes. Je vais vous dire, si vous prenez des protocoles simples, vous dites, je fais préparation, j'extrais et j'enlève extracteur, c'est d'une manière mécanique d'esprit. Celui-là qui apprend des méthodes va avoir des problèmes. Mais ce qui prend le principe, c'est quoi ? C'est la désinfection, c'est le potentiel infectieux résiduel, c'est le diagnostic initial, c'est la gestion dans sa globalité. Si vous voyez que vous allez nuire en cherchant à retirer un instrument, essayez de faire de l'abstention. De cette manière-là, vous n'allez rendre service à la dent que de faire de l'acharnement et des instruments peuvent être retirés, d'autres ne peuvent pas l'être par voie directe, il faut y aller par voie orthograde. Des instruments, ils ne vont pas arrêter de se casser jusqu'à preuve de contraire. Celui qui ne casse pas d'instrument, comme j'ai dit, il ne fait pas de l'endodensie, mais en faisant attention à les actes, les gestes de précaution, c'est-à-dire en matière de fréquence d'utilisation, de vitesse de torque, ainsi que les moyens d'irrigation et aussi de respect de la mécanique et de la mécanique vont minimiser davantage cet incident au niveau de leur pratique. Je vous remercie pour votre attention et je suis à vous pour toutes questions avec l'accord de mon ami professeur Osehal. Merci beaucoup, professeur Dhaimi. je ne t'ai pas étonné. Moi qui est orthodontiste, qui n'ai pas pratiqué l'orthodontie depuis presque 25 ans, je t'avoue que j'ai suivi ta conférence et ton webinaire avec une grande attention et j'ai compris, j'ai vraiment compris ton message qui est un message de quelqu'un qui est expérimenté. Ça se voit parce que cette modestie dans le message, montrer des cas d'échec, je pense que c'est de ce genre de situation qu'on apprend parce que malheureusement des fois, on a souvent l'habitude de voir des conférenciers qui vont vous montrer que des cas réussis, mais ils cachent en quelque sorte leurs cas d'échec et c'est surtout dans ces cas d'échec qu'on apprend énormément. Et ça, c'est un peu de ton habitude à toi et de ton aura parce que je sais que tu as eu toujours cette honnêteté scientifique, si je peux dire. Thème très intéressant, certainement. J'invite les participants à maintenant poser leurs questions, soit, je préfère que ce soit en tchat, je vais le transmettre à Professeur Haïmi, et j'aimerais aussi soulever un autre aspect de ce problème des fractures instrumentales parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu il y a un mois à peu près, je suis allé rendre visite à un médecin dentiste, un ami à moi, et j'ai trouvé une scène incroyable à cause de la fracture d'un instrument. Et là, je voudrais parler aussi de l'information du patient. C'est très important parce que des fois, c'est vrai, lorsqu'on fracture un instrument, on ne le dit même pas au patient, on essaye de le retirer. Et ensuite, si on n'arrive pas à le retirer, le dentiste, il va quand même obturer ou bien le laisser dans le canal. Et cette patiente, elle est allée voir, elle est allée faire une radiopanoramique pour autre chose. Le radiologue, il lui a dit, écoutez, il y a une fracture, il y a un instrument dans le canal et c'est dangereux, c'est cancérigène. Je vous assure que la dame, il est venue en tremblant avec son mari et avec ses enfants. Et tout ce qu'elle reprochait à ce médecin, il lui disait, mais pourquoi tu ne m'as rien dit ? C'est ça ce que je veux savoir. Il comprend très bien, il lui dit, je comprends qu'un instrument peut se casser, qu'une complication peut arriver, mais j'ai le droit de le savoir. Donc, j'aimerais bien aussi que tu nous entretiennes aussi sur cet aspect éthique, si je peux dire, de l'information du patient parce que je pense que c'est important de lui dire, voilà ce qui est arrivé, voilà ce qu'on va essayer de faire et voilà, si ça ne marche pas, voilà ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est aussi un élément important. À toi la parole, mon ami. Merci beaucoup, cher ami, pour cette question-là. Il faut le dire que l'information doit passer avant et après. À vrai dire, moi, ce que je fais, de toute façon, il faut expliquer aux patients avant de démarrer l'acte en identique, pendant l'observation et avant de démarrer l'endo, c'est que le risque, il est là. C'est-à-dire, je démarre par ça. C'est-à-dire, je démarre en disant, je travaille, et lorsque le cas se présente dans les cas de coudure ou dans les cas serrés, je dis au patient, ce mot-là est très important. Je l'ai appris avec le temps. C'est des erreurs, mais c'est des aléas thérapeutiques. Il faut informer le patient avant de démarrer. Il ne faut pas se dire qu'on est l'héros de toute discipline. Pendant la préparation, avant de démarrer, on va travailler avec des petits instruments. Le risque de fracture, elle est là. J'espère, incha'Allah, qu'on travaille doucement. Lorsque la fracture se présente, le patient a le droit d'être informé. Parce que si vous l'informez de la fracture, il y a une nuance juridique très importante et mes collègues juristes peuvent vraiment me compléter. La fracture instrumentale, lorsqu'il se réalise, il est fâcheux, ça c'est sûr, mais s'il se fait dans des conditions adéquates, soudiques, avec toutes les précautions à faire, et il se présente, vous avez deux chemins. Le chemin d'information de patient, vous informez le patient, dites, j'ai un fracture instrumentale. Sur le plan juridique, c'est un allié thérapeutique. Il n'y a pas de responsabilité médicale légale. Vous n'êtes pas responsable de ce texte-là parce que c'est un allié de la pratique. Alors que si vous n'informez pas votre patient, là, votre engagement peut être là. Parce que tout simplement, le patient a le droit d'être informé. C'est tout. Moi, je vous dis franchement, je sais que c'est difficile. Moi aussi, ça m'est arrivé de faire des fractures et j'ai hésité de ne pas informer les patients. C'est l'honnêteté. Tu m'as dit tout à l'heure l'honnêteté, c'est l'honnêteté. Parce que tu vois un profil un peu perturbé. Si vous le dites, cette information-là, elle va se focaliser sur la dent. Mais au moins, si vous jugez que le profil psychologique d'un patient n'est pas vraiment acceptateur d'une information pareille, notez ça sur le dossier. Le patient est anxieux. Nous avons la fracture, c'est établi le tel ou tel. Je préfère informer le patient ou ses proches très prochainement. Ça, c'est une manière gentille et diplomate afin de gérer la fracture instrumentale. Il faut savoir, l'instrument fracturé lui-même ne me dérange pas. Il est stérile, mes chers amis. C'est vrai, des études ont été montrées qu'il y a des traces de nickel titane dans les urines pour des instruments fracturés. Mais il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de cancérologie. Ça se dégrade. Mais l'amalgame en bouche, la trace est plus importante. Il n'y a ni l'instrument lui-même. Le patient, tu lui expliques, s'il te dit et c'est étranger. La première, tu lui dis, et ce composite, ce n'est pas étranger. Cette couronne, ce n'est pas vous-même. C'est un matériau qui est à l'intérieur. C'est un incident. On va essayer de le gérer. Impliquez votre passion dans la formation. Impliquez votre passion dans la gestion. Et impliquez votre passion dans la décision. Je peux parler, prof ? Bien sûr. Allez-y. Je vous remercie beaucoup, cher professeur Dreymi, pour cette excellente présentation. Vous avez tout à fait raison sur l'aspect juridique de la chose. Vous avez tout à fait raison. Quand on informe le patient, là, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. D'accord. Quand on informe le patient, là, il n'y a pas de problème. Le problème se pose quand on cache. Quand un incident se passe, c'est un incident normal, même si le patient, il aura recours au tribunal, au niveau de l'expertise, le médecin expert, il sera avec vous parce que c'est un incident qui peut se passer, qui est normal et qui ne revient pas de l'erreur médicale aussi. On doit savoir ça. Il ne revient pas de l'erreur médicale. Donc, cet aspect juridique, il est très, très important. Informer le patient, être sur un consensus. Si on arrive à faire des consensus à l'avance, il aurait être mieux. Mais vu le contexte de notre pratique au Maroc, on ne peut pas arriver à avoir des consensus. Bon, actuellement, on les fait au niveau de la prothèse, au niveau de... Oui, de la prothèse et de l'orthodontie. Mais encore, pour l'endodontie, pour les restaurations, pour la paro, je ne crois pas qu'actuellement, il existe des consensus qu'on pourra signer avec les patients à l'avance. Par contre, je vois que la chose la plus simple, comme vous l'avez dit, c'est qu'il va falloir informer le patient de toute chose. Vaut mieux qu'il part de chez vous et qu'il arrive chez un confrère et qu'il lui dit « Attention, l'un à l'autre médecin vous a fait, il a fait, il a fait. » Et ça, c'est très courant, ça, on le sait, on connaît bien que ça existe quand même avec des gens qui respectent quand même pas la confraternité, mais que c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde quand même. Je vois que la meilleure des façons, c'est communiquer avec le patient, lui expliquer la chose, lui expliquer que vous allez faire un essai comme on le fait pour, par exemple, des traitements là où on juge dans le diagnostic que la dent n'est pas rattrapable, mais on pourra quand même faire des essais pour pouvoir rattraper sa dent, etc., et que le patient est d'accord avec lui. Et ça doit être la même chose quand c'est le cas de la fracture d'un instrument, à mon sens. Oui, bien, à vous. Pardon, si vous permettez, en attendant que les collègues cogitent un peu leurs questions à l'attention du professeur de Haïmi, je voudrais aussi maintenant inviter M. Alaoui. M. Alaoui, vous êtes là ? Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît ? Cid Haïmi, ça sera gentil de lui peut-être passer la main en tant que co-animateur ou bien animateur, comme ça, le laboratoire EmoLab va nous présenter une petite présentation. On remercie énormément le laboratoire EmoLab pour leur soutien indéniable à toutes les manifestations de la MPBD. C'est un partenaire de qualité et on est très heureux de collaborer et de coopérer avec vous. On a un partenariat avec le laboratoire EmoLab et c'est grâce au laboratoire EmoLab justement qu'on arrive à faire ces webinaires sur toute l'année de la MPBD au profit de médecins dentistes du Maroc. Merci beaucoup, Siah Alaoui, à vous la parole. Merci à vous, Ossidi et je remercie tous les intervenants sur la MPBD et tous les professeurs. Je vous remercie. Alors, ce soir, on va parler de notre produit chez EmoLab. C'est Artinipsa que quelques-uns d'entre vous connaissent déjà et utilisent déjà. C'est de l'articaïne anesthésique locale de courte durée de puissance intermédiaire avec structure d'amide et avec un métabolisme rapide. Elle a été introduite en 1976 en Europe et en 2000 aux États-Unis, largement utilisée dans le monde et dans les physiques locales les plus populaires dans de nombreux pays européens. Disponible en carpelle dentaire sous forme de solution à 4% contenant de l'adrénaline et concentration 1 sur 100 000. Sa composition c'est 4% 40 mg d'articaïne donc 4 g de chlorhydrate d'articaïne dissous dans 100 ml de solution soit 40 mg par ml de solution et le vasoconstructeur c'est l'adrénaline 1 sur 100 000. Donc, chaque carpeule c'est 1.8 qui contient 72 mg d'articaïne et 0,018 mg d'adrénaline. Le délai d'action donc appelé communément temps de latence il est de 2 minutes pour artinipsa. Donc, à partir de 2 minutes on commence déjà à travailler l'anesthésie la profondeur d'anesthésie maximale est déjà atteinte. Sa durée d'action donc les anesthésies clocaux se lient de manière réversible aux protéines plasmatiques dont la circulation sanguine leur durée d'action varie en raison principalement des différences d'affinité pour les protéines. En ce qui concerne l'articaïne c'est la durée prévue pour l'anesthésie pulpaire c'est entre 1h et 1h15. Au niveau des tissus mous c'est beaucoup plus entre 3h jusqu'à 6h donc c'est une longueur donc une durée intermédiaire longue par rapport à la lidocaïne ou bien à la mibivacaïne qui est beaucoup plus intéressante. Donc son métabolisme et excretion d'artinus donc finalement la totalité d'une dose injectée d'un anesthésique local est absorbée dans la circulation sanguine pour subir le métabolisme avant l'excrétion. Donc l'articaïne est métabolisée à la fois dans le plasma et le foie elle est excrétée par les reins moins de 5 à 10% inchangée et environ 90% de métabolisme. La demi-vie donc sa demi-vie finalement la totalité d'une dose injectée d'un anesthésique local est absorbée dans la circulation sanguine pour subir le métabolisme avant l'excrétion. Pour ce qui concerne l'articaïne la demi-vie est très courte c'est 20 minutes donc elle est considérablement réduite en raison de son métabolisme rapide. et bien aussi une réduction du potentiel toxique en particulier pour les injections répétées ce qui nous amène à parler des doses maximales qu'on peut voir donc pour l'articaïne c'est 7 mg par kg à ne pas dépasser 500 mg pour l'adrénaline c'est 0,2 mg par rendez-vous pour une personne adulte de bonne santé. Donc comme on voit une carpeule c'est 72 mg d'articaïne et 0,18 d'adrénaline on peut aller donc au nombre de carpeules injectées on peut aller avec un maximum de 7 carpeules alors qu'en général les dentistes n'utilisent qu'une ou deux carpeules par rendez-vous c'est le maximum la formulation des prénéphiles offre une durée légèrement plus longue et une meilleure hémostase. en ce qui concerne la grossesse l'artinib ça ne doit être administré pendant la grossesse que si le dentiste le recommande pour ce qui concerne l'allaitement l'excrétion de l'articaïne et de ses métabolites dans le lait maternel c'est inconnu si elles sont traitées les mères allaitantes doivent jeter le premier lait après l'anesthésie à l'articaïne. son emballage donc c'est des boîtes de 50 carpeules 1,8 millilitres chacune donc des boîtes écologiques respectueuses de l'environnement faciles à recycler par rapport au carburant en état d'aluminium donc les carbures sont emballées dans des blisters vous connaissez une touche thermoformée qui minimise le risque de casse donc permet de ne pas casser les carbules chaque blister contient 10 carbules et un film protecteur en papier médical le blister maintient les cartouches organisées n'exposant que 10 d'entre elles à la fois son piston c'est le piston standard qu'on connaît tous qui peut être utilisé avec toutes les seringues avec des seringues d'aspiration manuelle avec des pointes à harpon ou bien pour un barbelé ou bien pour un petit bouchon ou bien aussi des seringues auto-aspirantes qui sont avec des pointes qui sont plates pour sa conservation donc il faut conserver dans les boîtes d'origine à des températures inférieures à 30 degrés celsius et surtout ne pas exposer à la lumière directe du soleil certains contenus peuvent subir une détérioration accélérée et surtout pas besoin d'utiliser le réfrigérateur pas besoin de les garder au réfrigérateur et aussi on n'a pas besoin d'utiliser les anciens les chauffeurs qu'on avait les chauffeurs de cartouches qui ne sont pas du tout nécessaires ni recommandés merci infiniment et je laisse la parole au professeur merci infiniment merci à des questions je suis là merci c'est à la oui justement il y a une question de nos confrères qui disent qu'ils ont des difficultés d'approvisionnement au bénin de votre produit ils demandent est-ce qu'il y a possibilité que le laboratoire trouve une solution à ce problème c'est à la oui c'est des problèmes d'approvisionnement en ce qui concerne tous les anesthésiques ou bien artinib ça apparemment ils ont les produits de votre laboratoire là nous avons une difficulté d'approvisionnement au bénin et le laboratoire peut faire quelque chose pour nous aider voilà la question ce qu'on peut faire pour les aider c'est contacter le laboratoire en fabriquant et leur relever l'information et voir s'ils peuvent faire quelque chose voilà très bien merci Oustad Dhaimi vous pouvez reprendre la main s'il vous plaît je suis toujours là oui alors donc je disais professeur Dhaimi bien sûr j'ai compris à travers ta conférence que c'est difficile finalement de gérer ces fractures instrumentales qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu il y a comme tu as dit la dent en elle-même l'état infectieux la situation de la fracture par rapport à la racine l'instrument qui a été fracturé et donc s'il te plaît est-ce que tu peux nous dire quelles sont justement les mesures préventives pour éviter et ça c'est peut-être pour les nouveaux dentistes les gens qui vont démarrer l'endodentie qui ne sont pas très expérimentés à gérer ce genre de complications c'est quoi l'astuce préventive si je peux dire pour réduire au maximum ce genre de risque j'étais en train de parler j'avais le sourire au visage parce que j'étais très heureux que tu as présenté les choses comme un endodentiste là tu as suivi comme il se doit par rapport et là je suis hyper heureux de toute façon lorsque j'arrive à passer ce message là pour un orthodentiste il faut se dire je ne veux que je suis clair lorsqu'un instrument se casse l'idée c'est de le retirer le meilleur dentiste ce n'est pas celui qui va le retirer mais c'est celui qui va le mieux le gérer parce que si vous le retirez et vous gaspillez le patrimoine dentaire en fragilisant la dent vous n'êtes pas un bon médecin vous êtes technicien dans ce cas la décision revient au départ l'état général du patient l'état de la dent quel instrument le potentiel infectieux propre et parfois la meilleure décision est l'abstinence et de ne rien faire et d'obturer et d'observer c'est la meilleure décision thérapeutique la question que vous avez posée est très intéressante mes chers amis lorsque vous travaillez en instrumentation ils parlent c'est aussi des gestes préventifs première chose la première chose nombre d'utilisation gardez en tête que les instruments niquels titans étaient proposés dans notre pratique à usage unique il y en a dans les Etats-Unis et dans le Canada ou les pays anglo-saxonnes c'est usage one use dans ce cas là parce que l'efficacité de coupe va être importante l'histoire qui a la différence c'est à dire l'histoire au niveau de l'efficacité de coupe l'efficacité de coupe un instrument pour qu'il puisse dégager son énergie rotatoire on coupe il doit concentrer son impact sur un point dans ce cas là lorsque vous utilisez un instrument rappelez-vous de juste l'exemple très simple vous prenez un menu ici N'Jar N'Jar j'imagine la surface la surface de contact là mais qui détangentiellement il essaie de réduire la surface c'est pour concentrer la force au niveau d'un point de cette manière là il y aura la rupture de la matière alors que s'il prend parallèlement il va chauffer le bois dans ce cas là au niveau de la coupe au niveau de l'endou si c'est la même chose vous avez un instrument ne pensez jamais que l'instrument doit travailler avec la totalité de son pourtour n'engagez jamais l'instrument dans sa totalité il y a un instrument il rentre dans un canal il doit travailler avec le minimum de surface de contact c'est pour cette raison là qu'on dit brossage parital il s'appuie sur une paroi on ne touche pas à l'autre paroi de cette manière là la force va être transmise sur une surface les instruments récents on dit face décalée l'instrument n'est pas plein en S il y a une zone qui se touche et une autre qui ne touche pas et une autre qui ne touche pas pourquoi on dit préparation corona-apicale on veut un instrument qui prépare le tiers coronaire un instrument de tiers moyen un tiers apicale et on réduit la surface de contact de manière à véhiculer une force qui va entraîner une coupe pas un coin c'est un geste préventif incliné première chose au niveau de procédé le brossage parital la réduction de la surface de contact deuxième chose c'est au niveau du contrôle instrumental lorsque je travaille avec un instrument un instrument nickel-titane peut travailler et doit travailler soit avec son corps soit avec sa pointe jamais avec les deux lorsque je travaille avec le corps de l'instrument la pointe doit rester libre de cette manière il va servir de guide et l'instrument va travailler avec la partie la plus robuste aucun risque de fracture et lorsqu'il travaille avec sa pointe il est libéré au niveau de l'entrée ce n'est que sa pointe qui travaille automatiquement et la force est transmise de manière précise au niveau de la pointe et ça entraîne la rupture au lieu de la rupture de la surface dentinaire pas la rupture de la surface il y en a la réduction de surface et le contrôle lorsque vous réduisez vous enlevez votre instrument du canal regardez-les nettoyez-les et regardez s'ils ramènent des débris au niveau de la portion avec laquelle vous voulez travailler c'est-à-dire ils ont assuré leur mission de manière convenable j'ai oublié le débris le corps qu'est-ce que je vais dire bravo je suis vert de toi mais si il me ramène des débris au niveau de la pointe j'étais à deux doigts de passer à la catastrophe qui est la fracture instrumentale je dois lui donner une mission et je dois le contrôler et lorsque je le vois qu'il a travaillé il est fatigué fatigué il commence à se déformer avant il y avait des nickel titans qui ne montrent pas des signes de fatigue maintenant on a des nickel titans qui montrent des fatigues dans ce cas-là il faut le retirer la majorité des fractures que j'ai fait c'était fait avec le geste un et douze un et douze un et douze un et douze dont ceux qui ont prenaient la décision c'est à vous de le fracturer pendant longtemps j'ai utilisé une pince coupante à mes côtés lorsque je vois l'instrument il est fatigué c'est moi qui le casse et je le mets à côté de cette manière j'évite qu'il y ait un problème de fracture c'est-à-dire la prévention au niveau de procédés et au niveau du contrôle afin de minimiser le risque de fracture et s'il vous plaît pensez comme je l'ai dit et je le redis encore une fois devant un instrument fracturé l'objectif ne doit pas être dans le retrait mais dans la neutralisation merci excellent il y a une question il y a une question qui dit pour ceux qui n'utilisent pas le rotatif et qui travaillent toujours en manuel et ils sont confrontés à des fractures de racleurs que devront faire je vais répondre je vais répondre en deux la question en deux parties la première être en manuel vous perdez en efficacité et vous perdez en temps parce qu'en rotatif vous allez gagner du temps et en efficacité aux désinfections c'est-à-dire je vous suggère chers collègues qui posent cette question-là de switcher rapidement en rotation de continuer de cette manière vous allez gagner du temps et vous gagnez du temps au niveau de la reproductivité de vos résultats il y a des séquences vidéo sur Youtube facile à prendre vous pouvez vous manipuler des préparations sur des dents naturelles vous avez tout ça si vous avez besoin de mon aide grâce à eux avec grand plaisir vous m'envoyez juste des messages par Facebook je peux vous répondre en cas de possibilité il n'y a pas de soucis c'est génial lorsque vous avez un instrument qui se casse de point de vue racleur c'est ce que j'ai montré comme des instruments c'est des instruments qui sont relativement faibles à retirer elles lègent parce que la section est faible elle est de 2% et section ronde et il est dans un espace plus large dans ce cas-là je vous conseille en premier de faire une bonne irrigation pour éviter qu'il y ait une surinfection et de bypasser l'instrument passer à côté avec un instrument manuel 8 et 10 mais avec un mouvement doux sinon la friction entre deux instruments à l'intérieur du canal peut engendrer un deuxième une fois que vous voyez que l'instrument bouge si vous avez des moyens de préhension par exemple petite presselle vous avez vraiment l'entrée vous l'arrivez à voir sinon la solution que je vous ai proposée dans ma conférence concernant l'aiguille elle est juste extraordinaire pour les instruments en acier soit racleur soit cas tout en disant que ça permet parce que la section est ronde et faible il peut rentrer à l'intérieur d'une aiguille faites entrer à l'intérieur d'aiguille faites un mouvement d'anti-horaire vibration vous allez retirer de manière la plus rapide possible je vous souhaite bon courage très bien merci j'aimerais bien sur ce point ajouter que bon après mon expérience je travaille avec la rotative depuis 2006 mais toujours après chaque chaque alésage que je fais en rotative je reviens toujours à l'instrument manuel pour vérifier est-ce que ça vient de parce qu'on avait l'habitude auparavant d'avoir dans la pulpe d'Edouard cette sensation qu'on devrait avoir dans le canal qu'il est vide qu'il est bien travaillé etc ou ça vient comme ça ou bien c'est parce qu'on avait l'habitude avant le rotative merci Nawal pour cette question il faut le dire que je l'ai dit au niveau de la conférence je vais le redire encore en détail c'est que les nickel titans lorsqu'ils étaient proposés on a cru qu'ils vont travailler tout seuls les nickel titans c'est des c'est des shapers shapers la traduction c'est évaseurs c'est dire ils vont quoi ils vont juste élargir ce que tu as déjà négocié il y a un système de négociation le système de négociation c'est la manipulation avec le cas c'est-à-dire les limes en acier ces limes en acier ils vont être quoi ils vont être l'extension de nos doigts ils vont essayer de palper de voir la rigidité de voir la coudure de s'en dé à l'intérieur pour développer cette sensation et pour avoir cette sensation tactile à l'intérieur il est très important parce que si vous vous évaluez pas la valeur de l'enguinage ou la capacité de vraiment de rétention ou de résistance du canal vous pouvez vraiment y aller à des vitesses importantes vous choisissez un instrument qui n'ait pas de haute flexibilité ça va engendrer la fracture et l'usage de l'acier est incontournable avant pendant et après merci beaucoup il y a une deuxième question qui dit quel produit d'irrigation préconisez-vous pour une meilleure préparation canalaire et qu'elle a qu'elle a une indication est-ce qu'elle a une indication apparemment il ne s'est pas bien écrit est-ce qu'elle a une indication particulière pour un produit la question celui qui a posé cette question là je lui dis merci parce que à vrai dire si vous revenez à la question de base qui est le fond de l'histoire c'est la désinfection dans ce cas là même si je parle d'un fracture instrumentale vous me posez une question sur l'irrigation je ne suis que hyper content c'est-à-dire le message a passé pour un orthodentiste et pour un orthodentiste avéré première chose produit d'irrigation jusqu'à maintenant ce n'est pas moi qui préconise c'est la science c'est la communauté scientifique c'est la rédaction c'est les revues systématiques des méta jusqu'à maintenant le produit d'irrigation phare est le plus important et utilisé communément c'est l'hépochloride de sodium on est bien clair il n'y a pas d'autres produits l'hépochloride de sodium la concentration communément acceptée dans la littérature et par la recherche scientifique c'est 2,5% 2,5% de cette manière là va répondre à la majorité de cas il y a aussi deux fenêtres thérapeutiques qu'on peut utiliser deux fenêtres thérapeutiques de concentration la concentration 1% qu'on doit réserver aux apex béants il y a possibilité d'extrusion de l'hépochloride et l'extérieur de la région apicale il peut être toxique c'est un produit toxique on le sait mais on a besoin de cette toxicité à l'intérieur du canal pas à l'extérieur du canal dans ce cas là si l'apex est béant on réduit la concentration et on passe à 1% mais si on réduit la concentration qu'est-ce qu'on doit faire on doit augmenter le volume d'irrigation pour avoir la même efficacité il y en a deux fenêtres thérapeutiques la première est de 1% la deuxième fenêtre thérapeutique est de 5,25% et vous augmentez la concentration vous augmentez la toxicité on est bien clair et cette concentration va être réservée pour les cas les plus infectés c'est-à-dire les dents avec abscès avec festules avec lésions pérapicales très importantes mais il y a de la concentration actuellement il commence à être retiré davantage il est efficace il est toxique mais on a travaillé sur l'augmentation et la potentialisation de l'efficacité de l'hypochlorite avec faible dose en faisant quoi ? en faisant de l'activation si on prend un hypochlorite les études ont montré ça si on prend un hypochlorite de 1% et on le chauffe à 45 degrés Celsius il va avoir la même efficacité qu'un hypochlorite à température ambiante de 5,25 et maintenant moi je vais vous dire dès maintenant le 5,25 oubliez-le pour le moment si vous avez des moyens d'activation vous restez entre le 1 à 2,5 et majoritairement 3% il y en a entre 2,5 à 3% mais 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 je le dis 3 fois l'hypochlorite à utiliser il doit être l'hypochlorite stabilisé usage médical je le répète médical c'est pas l'hypochlorite c'est pas l'hypochlorite là c'est ce que j'ai utilisé pendant des années je vous le dis et pendant mes conférences je termine mes conférences avec l'équation de délution parce qu'il n'y avait pas dans notre marché notre marché on a disponibilité de l'hypochlorite stabilisé parce que si on utilise l'hypochlorite de le javel de grande surface dont les actes ont d'identique c'est pas un acte médical c'est-à-dire que le produit c'est à usage domestique c'est pas usage médical en cas de problème vous risquez d'être poursuivé pour ça utiliser l'hypochlorite stabilisé à usage médical l'hamdoulilah 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 qu'actuellement on a une société marocaine marocaine produit de l'hypochlorite stabilisé à 3% l'histoire est finie un litre à 100 dirhams en cas de problème à l'hypochlorite vous avez utilisé le problème parce qu'on a une obligation de moyens et l'hypochlorite stabilisé où l'hypochlorite fait partie des obligations de moyens pour résumer l'histoire mes chers amis l'hypochlorite stabilisé entre 2,5 à 1% à usage dont l'endodensie est largement suffisant dans les cas des dents infectées vous pouvez rajouter vous êtes dans l'obligation de rajouter ce qu'on appelle l'activation ultrasonore afin d'augmenter l'efficacité de l'hypochlorite afin de désintégrer la matière organique c'est Haïmi merci j'ai une question du docteur Jussou du Bénin qui demande que pensez-vous de l'irrigation au daquin mon cher ami le daquin me présente une concentration faible il n'est pas aussi efficace maintenant je vous invite à switcher l'hypochlorite stabilisé à 2 à 2,5% c'est-à-dire la concentration est très faible il permet de tuer les bactéries à faible dose mais il ne permet pas de dégrader la matière organique le daquin on l'a utilisé dans le temps pourquoi je me rappelle il y a des années j'étais jeune j'étais amené à faire un interview avec mon maître professeur Pierre Mastot et il était fatigué fin de journée et je lui dis professeur est-ce que vous permettez que je vous pose une question il dit oui vas-y je tremblais parce que c'était un gros monsieur devant moi je ne vois que ses articles et je le vois en face je lui dis monsieur qu'est-ce que vous pensez des autres produits d'irrigation à part l'hypochlorite il était énervé il m'a dit arrêtez de me poser cette question arrêtez de me poser cette question et où le problème avec l'hypochlorite il a un goût désagréable il tâche vos vêtements mettez la digue et portez vos blouses blanches et arrêtez de râler là vous avez un meilleur produit faites attention à ça utilisez-le comme il se le et comme je peux me compléter autant que quelqu'un qui a suivi ce parcours de l'infectieuse de la regard biologique de l'ondodensie le produit de l'hypochlorite on l'a évité parce que mon végo mettez la digue et l'attachez vos vêtements mettez les blouses et le tâche les vêtements de vos patients mettez les chats mettez les protections point barre et travailler avec ces produits là c'est le magnifique jusqu'à prof de contraire le jour où il y aura un autre produit je serai le premier à le véhiculer pour l'ensemble de mes collègues marocains deuxième chose très importante par rapport à l'hypochlorite je le dis moi elle est toxique mes chers amis on le sait mais j'ai besoin de sa toxicité à l'intérieur du canal pas à l'extérieur du canal de cette manière là l'usage des aiguilles spécifiques afin d'apporter le produit là où il le faut quand il le faut merci mes chers amis merci professeur dans le même sens une question qui se pose exactement sur les types de produits d'irrigation je pense que c'est Rémi il a bien répondu à cette question pour faire plaisir à notre collègue qui vient de poser cette question là à l'intérieur du canal on est dans une conférence d'instruments fracturés là on vire pour une autre conférence et avec grand plaisir je le partage à l'intérieur du canal il y a deux composantes il faut qu'on réfléchisse celui qui retient les méthodes va se perdre celui qui se retient les principes il va trouver un chemin ça c'est sûr à l'intérieur d'un canal il y a deux composantes il y a la composante organique les bactéries les tissus de granulation les tissus de tissu pulpaire de dégradation vous avez l'inorganique le minéral ou la dentine lorsque vous coupez la poussière avec l'humidité il crée la boue dentinaire dans ce cas là devant ces deux constituants à l'intérieur on doit on sait que le désinfectant numéro un c'est l'hypochlorite mais malheureusement l'hypochlorite fait un défaut il y a la toxicité mais il est inefficace envers la matière inorganique il est incapable de la retirer mais il y a une efficacité on est obligé d'associer un autre produit qui va avoir d'efficacité sur la matière qui est inorganique le DTA ou l'acide citrique c'est le chélateur le chélateur agent c'est des acides faibles qui permet de désintégrer la boue dentinaire afin d'assurer une libération des tubules dentinaire pour une meilleure désinfection il y a une rédéjie c'est l'hypochlorite je peux parler en arabe oui il y a des étrangers il y a des étrangers c'est de Haïmé donc il va falloir il faut éviter les expressions franciser au maximum non avec grand plaisir c'est juste pour que ça soit plus fraternel convivial et tout c'est à dire le détail va venir pour aider l'hypochlorite de cette manière là je travaille et l'hypochlorite il faut il y a les bactéries sont là ils sont cachés au-delà de la couche de la boue dentinaire j'utilise le DTA pour enlever la boue dentinaire et par la suite j'en utilise aussi de l'hypochlorite pour désinfecter on aurait souhaité avoir un produit à deux c'est à dire à double efficacité et il existe déjà c'est à dire mon ami de l'université de Genève de Suisse il a proposé un produit Dual Rans Dual Rans il y a un produit qu'on peut mélanger à l'hypochlorite et qu'on peut utiliser à l'intérieur de l'irrigation ça va falloir les deux effets mais jusqu'à maintenant il n'est pas disponible dans le marché marocain il y a une question sur Zoom qui est un peu moi je n'aime pas trop ce genre de questions de notre cher docteur Asim Adani qui demande le nom de la société qui vend l'hypochlorite stabilisé je pense qu'on peut le donner pour nos confrères parce qu'ils demandent d'où est-ce qu'ils peuvent le trouver je crois qu'il y a un problème puisqu'il y a une seule puisqu'il y a une seule qui le fait je crois qu'il y a de mal donc il n'y a pas de concurrence Kif Galt Nawal c'est la seule société dont je cite les noms dans les conférences pour deux raisons c'est la seule la première des choses c'est une société marocaine avec un produit marocain je suis marocain je vais être avec les produits marocains dans le sens de la disponibilité d'encouragement de commerce marocain et deuxième chose il y a une seule société il y a une seule c'est SP Midi SP Midi c'est elle qui vend l'hypochlorite stabilisée à 3% je vous la conseille il est un prix abordable vous êtes à l'abri de toute il n'y a pas de concurrence par rapport à ce produit le jour où il y aura de la concurrence j'espère qu'il y aura de la concurrence pour des produits dual rents d'autres une évolution future avec grand plaisir s'il y avait de la concurrence on n'aurait pas même pas à le dire parce qu'on va bien sûr c'est pour ça que j'ai transmis la question Madame Nawal si tu permets il y a une question il y a une question si tu permets juste Nawal on va peut-être se donner pour aussi libérer notre cher conférencier on se donne jusqu'à 9 heures 5 minutes si vous permettez pour clore le webinaire donc s'il y a des questions je vous prie de les poser dans cet intervalle de temps la question il dit que la section d'un apex doit se faire de quelle façon pour extraire l'instrument c'est notre conférence je vois que la question peut-être elle n'a pas été vraiment formule de la façon qu'il va falloir mais je crois que l'intervention qu'on fasse par voie cristal afin d'exprimer un instrument c'est-à-dire reprendre le traitement endodontique par cette voie-là etc ça veut dire je ne sais pas celle ou celui qui a posé la question il veut arriver à quoi c'est qu'on va sectionner l'apex pour pouvoir extraire et bien sûr on laisse à la biologie et la physiologie de faire sa cicatrisation comme elle a été montrée dans les cas et tranquillement avec des racines courtes etc apparemment c'est dans ce sens-là que la question a été posée à mon sens avec grand plaisir de toute façon et pour qu'on revient il faut revenir à l'analyse du cas parce que vous avez un petit bout d'instrument de la valeur de 3 mm au niveau de la région apicale il faut faire une section de la valeur de 3 mm pour retirer l'ensemble mais si vous avez un instrument lent qui occupe la totalité du canal dans ce cas-là il n'arrive pas à retirer ce que je vous ai conseillé comme astuce vous faites une petite section à moitié de la racine juste la version vestibulaire et de cette main sans sectionner la lime à l'intérieur et de vous couper avec un sadismotum de cette manière-là le fragment dentaire va être retiré et l'instrument va être visible et de cette manière-là vous avez deux moyens de le retirer soit vous faites un brossage apical si l'accès le permet s'il s'agit de la dent qui est antérieure vous avez l'accès de faire ça soit vous pouvez faire des vibrations ultrasonnantes à rétro de cette manière-là vous avez poussé avec un instrument coudé au niveau de la région apicale qui est utilisée dans la préparation à rétro vous allez pousser la lime par la voie apicale pour qu'il sorte par voie couronnaire dans ce cas-là c'est pas juste de faire la section pour retirer l'instrument mais pour l'aborder et l'abord est très important on peut être dans la situation de retrait total d'instrument lorsqu'il s'agit comme je l'ai montré dans le cas de la prémolaire la prémolaire il y avait un morceau de la valeur de 4-5 mm au niveau de la région apicale j'étais obligé de faire une section de 4-5 mm pour retirer l'instrument par exemple là lorsque je vois l'instrument et les langues je ne peux pas retirer la totalité de la portion abriquée par l'instrument je dois faire un accès à l'instrument pour que je puisse le désengager le but c'est quoi accès-désengagement l'accès-désengagement peut se faire soit par voie orthographe soit par voie rétrograde très bien je crois que vous avez bien répondu reste là une petite intervention de ma part c'est là où vous avez parlé des produits de comblement dont il y avait quand même le bio-os etc vous n'avez pas dit vraiment le bio-os mais ça signifie ça et puis oui je vous rejoins dans l'histoire que le sang il fait bien les choses parce qu'en général dans tout ce qu'on a appris dans l'histo dans la physio etc c'est que quand même la richesse de l'os est très importante parce qu'il a beaucoup de cellules souches et affectrices de cicatrisation d'ailleurs en général on remarque dans le derme dans l'épiderme et aussi dans la gencive on affecte beaucoup de de ce qu'on appelle la cicatrisation d'idées ou bien c'est à cause de créer un saignement pour créer ce qu'on appelle une régénération et on sait tous que cette régénération pourra se passer bien évidemment je suis tout à fait d'accord avec toi cher Saïd et que tu sais que pour la première fois je vois quelqu'un qui me rejoint dans la philosophie que le sang il fait bien les choses je suis hyper contente de le savoir et de l'entendre de ta bouche en tant qu'un grand maître merci beaucoup pour cela avec grand plaisir écoutez Saïd j'ai beaucoup admiré le dernier cas que tu as montré où tu as extrait là-dedans tu as retiré le truc tu as déboucholé et tu as réimplanté parce que je peux te dire moi j'ai eu à faire des traitements orthodontiques sur des dents réimplantés mais réimplantés bien sûr suite à des traumatismes et je t'assure que j'avais l'angoisse que ces dents soient ankylosées et qu'elles ne bougent pas mais miraculeusement j'ai fait des traitements orthodontiques sur des dents et ça bougeait comme si c'était des dents qui étaient avec leur desmondante donc ça je pense que ça peut être une solution qui n'est pas à écarter lorsqu'on est vraiment devant l'impossibilité de retirer lorsqu'il y a un risque infectieux et surtout que la réimplantation là il se fait dans l'immédiat c'est sur le champ donc ça c'est vraiment moi j'ai trouvé j'ai jamais vu ça pour te dire j'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça ça me fait plaisir de voir que tu as pensé à ça et puis dernière question peut-être dernière proposition dans cet esprit vous n'avez pas pensé à utiliser des instruments aimantés aimantés pour tirer je suis authentique ça c'est hyper hyper fort d'utiliser un instrument aimanté comme ça de dire l'ayard et tac tac et tu retires après qu'est-ce que t'en penses la première chose il faut donner à César ce qui est à César l'extraction intentionnelle c'est une technique qui est scientifiquement prouvée et elle est proposée dans la littérature c'est pas moi qui l'ai inventée il faut juste lire de toute façon il faut se documenter comme il se faut comme il le faut et aussi choisir le cas comme le cas qui le faut c'est-à-dire le diagnostic c'est-à-dire ces techniques-là je l'ai eu il y a quelques années et c'était le cas idéal pour ça dans ce cas à l'implantation vu le fait que comme tu l'as dit à mon cher ami c'est que le temps extra-oral il va être court la nature est magnifique la nature est capable de régénérer il ne faut pas perdre confiance dans la nature et c'est-à-dire moi je dis toujours il faut qu'on soit nous et le système immunitaire contre l'infection mais si l'ex je suis là je suis là pour aider il faut que j'aide dans un bon sens de toute façon je enlève la lésion castique j'enlève la régénération je n'ai pas utilisé de biomaturine ni rien du tout et la cicatrisation était parfaite deuxième chose c'est par rapport à les montées et taux j'y travaille il y a des choses intéressantes qui vont se présenter par rapport à ça parce que je trouve que les compétences marocaines on a une richesse magnifique des conférenciers dans toutes les disciplines dont je suis fier mes amis mes collègues qui sont présents ils rayonnent un peu partout une partie de moi rayonne avec eux lorsqu'ils font des conférences qui ont fait partie mon cher ami aussi Nawal dans les instances et tout mais je pense maintenant il faut y aller vers la concrétisation je n'ai la concrétisation à mon sens pour marquer l'histoire il faut breveter faire sortir inventer et breveter inventer et breveter maintenant on a un stade de maturité sur toutes les disciplines il faut y aller vers inventer et breveter de cette manière là maintenant les choses sont plus faciles moi je suis à ce stade là et je travaille là-dessus et très prochainement c'est vraiment le slogan qui te va le dynamique le jeune le bien-aimé de tous et le chercheur l'assoiffé inventé et breveter c'est la meilleure phrase avec laquelle je pense on peut clôturer ce webinaire j'ai une question qui est propre on a dépassé le temps on va poser la question non non là c'est moi ça c'est ma question un jour ça a été en 2006 j'étais dans une formation d'implotologie il y avait un ami avec nous qui disait écoutez l'hypochlorite c'est dépassé là maintenant on fait l'irrigation avec de la chloroxidine c'est moins traumatisant c'est pas toxique il désinfecte le canal il fait ma réponse ça a été telle que je lui dis est-ce que la chloroxidine cette délition que tu dis est-ce qu'elle va enlever la boue dentinaire de la préparation est-ce qu'elle pourra décharger il me dit non elle désinfecte le canal même s'il y a un dépassement de produit c'est-à-dire là quand tu fais une irrigation comme ça avec force et que l'hypochlorite elle dépasse comme tu as dit avec un apex béon ouvert etc ça crée pas de problème est-ce que à votre avis la chloroxidine présente pour moi j'ai entendu j'ai parlé j'ai discuté mais j'ai jamais fait j'utilise le DTA j'utilise l'hypochlorite comme d'habitude comme je fais toujours quand même dans toutes mes préparations quand j'ai des calcifications j'ai besoin d'élargir un canal je fais le DTA etc alors est-ce que vous trouvez que la chloroxidine elle trouve sa place dans l'irrigation parce que cette question quand j'ai vu les questions des collègues elle m'est arrivée à la tête et j'ai gardé un dernier voilà oui merci pour la question je trouve que c'est une très bonne question parce que ça va parfaire le volet des infections la chloroxidine c'est un matériau magnifique je le dis il présente un spectre large il est biocompatible la toxicité est faible même nul il a c'est-à-dire il y a un défaut il y a un défaut à tout produit le défaut de la chloroxidine c'est qu'il ne présente pas la propriété de dégradation de la matière organique c'est-à-dire il est capable de tuer c'est ce que j'ai dit à le monsieur c'est-à-dire il a la capacité de tuer la bactérie mais il est incapable de la détruire de la dessoudre de cette manière-là l'hépochloride va être mieux parce qu'il va détruire et dessoudre et maintenant qu'est-ce qu'on va écarter la chloroxidine mais la chloroxidine a un atout magnifique que l'hépochloride ne l'a pas c'est ce qu'on appelle l'effet rémanent c'est-à-dire lorsque vous mettez l'hépochloride la désactivation est presque immédiate c'est ce qu'il y a de le rinçage abondant c'est pour cette raison on est dans le rinçage abondant parce que quoi une fois qu'il est en contact avec la matière organique il perd dans son efficacité il réduit d'efficacité même bactéricides aussi solvantes dégradantes plutôt alors que la chloroxidine peut avoir sans efficacité pendant longtemps il peut y rester même 4 semaines d'activité antibactérienne maintenant le protocole actuel maintenant ce que je vous parle le protocole de désinfection tridimensionnel associer la chloroxidine dans la désinfection en faisant quoi l'hépochloride premier stade désinfection surtout au niveau le final rinçage c'est-à-dire l'étape finale du rinçage le canal est préparé je fais un rinçage avec l'hépochloride par la suite je sèche mon canal j'utilise le DTA ou l'acide citrique ils ont la même efficacité pour enlever la boudante cidère par la suite j'attaque avec l'hépochloride pour tuer des bactéries et après avoir tout fait je rince avec le sérum l'eau distillée au sérum physiologique et je fais le rinçage final avec la chloroxidine mais la chloroxidine à 2% mais si la chloroxidine est utilisée dans le balbouche elle est à 0,2% la chloroxidine à usage de rinçage final elle est à 2% de cette manière-là vous êtes dans le summum de la désinfection endodentique associé à ça les moyens d'activation il y a aussi un produit par exemple dans les cas des dents là où il y a des abcès il y avait bien sûr bien sûr c'est-à-dire vous calculez au départ ce qu'on appelle le potentiel infectieux de la pathologie et dans ce cas-là il faut y aller à augmenter votre capital et vos moyens de désinfection c'est-à-dire il y a actuellement aussi un produit qui est vendu c'est le c'est le le Q-Mix Q-Mix c'est un produit qui est proposé qui associera à la fois la chloroxidine avec le DTA et de cette manière-là au lieu d'utiliser le DTA et par la suite la chloroxidine vous allez l'utiliser en sale produit mais le produit n'est pas encore disponible sur le marché marocain mais cette panoplie de produits d'irrigation vous devrez faire attention à des associations médicamenteuses je peux l'expliquer dans d'autres présentations parce que l'associer l'hépochloride par rapport à l'acide citrique l'association de l'hépochloride à la chloroxidine a de le mélange surtout la chloroxidine ou l'hépochloride je vais juste parler de cette association-là entraîne des résidus qui sont cancérigènes dans ce cas lorsque vous utilisez l'hépochloride il faut sécher rincer à de la chloroxidine après tout contact entre les deux va entraîner des récipients des précipitations marrantes à pouvoir cancérigènes merci beaucoup donc du coup on devra quand même préparer un webinaire sur les produits d'irrigation canalaire et les préparations préparations canalaire avec les produits d'irrigation et aussi même les prescriptions médicamenteuses qui accompagnent ça dépend des cas ça veut dire études de cas en général merci beaucoup bien sûr professeur au nom de l'AMPPD je te remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation je te remercie énormément pour la qualité de ta conférence et surtout sa clarté je voudrais aussi remercier Anna Mianou qui grâce à lui ce webinaire aussi a lieu c'est le docteur on ne l'a pas écouté il est au mute tranquille mais il écoute je sais qu'il a écouté ta conférence je voudrais le remercier aussi pour sa disponibilité un petit mot peut-être à ce qu'il a écouté oui merci beaucoup docteur merci beaucoup non c'était un plaisir de vous écouter j'ai suivi avec beaucoup d'attention la conférence notre ami professeur Saïd Daimi comme à chaque fois on apprend beaucoup à côté de lui moi je suis fier de dire que ma pratique en d'autantique grâce à lui a été révolutionné nettement amélioré un grand merci des remerciements publics pour mon ami Saïd Daimi merci beaucoup merci docteur je tiens aussi à remercier encore une fois monsieur Alaoui en la personne du laboratoire Emolab merci pour votre soutien indéniable à la MPBD je vous invite à consulter le site de la MPBD parce qu'il y aura d'autres webinaires qui seront programmés dans les mois qui viennent donc n'hésitez pas à consulter notre site de la MPBD notre site web vous trouverez toutes les informations bien sûr Saïd Daimi merci beaucoup mais on reviendra encore vers toi et je sais que tu ne vas pas refuser notre invitation merci beaucoup mes amis merci à nos amis étrangers qui nous ont suivis de l'étranger Saïd Daimi ta conférence va être enregistrée sur Youtube on te tiendra au courant bien sûr des gens des retardateurs qui vont la regarder ensemble et j'imagine bien qu'elle va cartonner sur Youtube merci à tout le monde très bonne soirée à vous bonnes vacances pour les gens qui auront des vacances pour ce mois d'août et très bonne reposez-vous bien l'année a été difficile l'année a été dure et donc je vous souhaite bon congé je vous souhaite bon vent et on se retrouve dans le prochain webinaire merci beaucoup et donc je déclare le webinaire